Il est 18h, bienvenue dans votre journal d'actualité et faisons un point sur la sécheresse pour commencer. Depuis le 20 mai, le seuil d'alerte de vigilance a été dépassé, des restrictions sont donc appliquées. Il est interdit d'arroser son jardin, des terrains de sport ou encore des cultures sur les secteurs. Lognes-Boulogne, Vigeonnet, Côtier-Vendéen, Lénape-Ouest, Vendée-Nap-Ouest et Hautis-Nap. A noter que dans le marais breton, la zone est classée en crise, le niveau le plus critique. Les restrictions y concernent donc aussi bien les particuliers que les agriculteurs, exception faite pour les potagers de 20h à 8h du matin. Mais pour avoir un beau jardin fleuri, des solutions économes en eau existent, en utilisant la flore locale par exemple, une idée que veut promouvoir Vendéo, illustration à Esnay. Alors là, ça fait depuis un an que les plantes se développent ici. Cet massif était fait il y a un an. Voici l'exemple d'un massif de plantes fleuries, des plantes sauvages, du bocage, qui pourraient bien plus que jamais embellir votre jardin. C'est des plantes qui vont adapter à notre climat, voilà, malgré le changement climatique. C'est des plantes qui vont attirer les insectes locaux, qui sont adaptées aux insectes locaux. Donc voilà, c'est partie du cycle de la vie qu'on a ici en Vendée. Prélevées dans la nature ou bien maintenues sur place, ces plantes locales vous offriront alors une floraison alternée du printemps jusqu'à la fin de l'été. Il y a du fenouil, fenouil sauvage, qui est comestible. Il y a la marguerite qui est très connue par tout le monde, qu'on peut laisser pousser, qui vient toute seule. Alors ça c'est la cardère. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours de l'eau dans les coupoles ici. Et c'est vrai que ça vient alimenter les insectes. On appelle ça aussi le cabaret des oiseaux. Dotées d'une régénération naturelle, ces plantes du bocage vont être également économes en eau. Ces plantes sont bien adaptées au milieu et donc vont moins souffrir de maladies et de parasites. Et en plus, elles vont pouvoir se développer sans avoir besoin de beaucoup d'eau, ce qui va limiter l'arrosage et donc faire des économies d'eau, c'est aussi important. Il n'y a jamais de mauvaise herbe. Il faut simplement bien observer son jardin. On arrache souvent des choses qu'on ne connaît pas. Donc des fois, c'est laisser pousser, observer et on voit un petit peu ce que ça peut donner. Et si c'est une fleur, autant la conserver. Et l'année suivante, on saura la reconnaître et on saura faire ce qu'on appelle un désherbage sélectif. Garder ce qui nous intéresse pour le fleurissement. Ici, à la pépinière du jardin de l'aumônerie à Esnay, de nombreuses plantes du bocage sont par exemple proposées à la vente. Pour aller plus loin dans vos connaissances sur les plantes sauvages du bocage, Vendéo vient de lancer ce guide. Un guide pour ceux qui veulent accompagner au jardin toutes ces plantes locales qui ont beaucoup à offrir pour notre environnement. C'est une information de nos confrères d'Ouest France. Le corps d'une gendarme âgée de 27 ans, basée à Montaigu, a été découverte ce mardi matin dans son logement professionnel. Selon le parquet, elle se serait donnée la mort avec son arme à feu. Une enquête a été ordonnée. Législative, on continue notre tour des candidats avec un arrêt sur la cinquième circonscription, celle qui se situe au sud-ouest du département. Dix candidats s'y présentent. Écoutons deux femmes, Sandrine Delattre pour Reconquête et Timothée Thibault-Lalère pour NUPES. J'ai à cœur d'être la candidate de l'écoute, parce que l'écoute, c'est un peu mon ADN. J'ai été par le passé, j'ai tenu des points aux écoutes, j'ai tenu un cabinet d'écoute. Je sais, je passe mon temps sur le terrain à écouter les préoccupations de nos concitoyens. Et je veux changer leur quotidien, concrètement. Et je ne veux plus qu'ils se sentent méprisés. Qui que ce soit ne doit plus se sentir méprisé. dans son quotidien. Je suis candidate pour les élections, parce que déjà je suis quelqu'un du pays. Je vis à la Châtaigneraie. Et je suis aussi une travailleuse dans le tourisme. Je fais des contrats essentiellement l'été. Et l'hiver, malheureusement, je vis du chômage. Et je souhaite aussi porter ma candidature au nom de la jeunesse, parce que j'ai 27 ans. Et aussi porter une voix féminine, bien sûr en politique, qui est un peu trop rare, malheureusement, même aujourd'hui. Cinq candidats, un par circonscription, sont proposés par le Rassemblement National. Ils ont pour porte-parole Jean-Patrick Fillet, responsable du Rassemblement National en Vendée. Il nous parle de l'éolien. 90 éoliennes de la taille de la tour Montparnasse, sur un endroit où c'est la pêche à la sardine, et qui va priver les pêcheurs de Saint-Gilles et des pêcheurs de la côte d'accès à la sardine pendant les cinq prochaines années. Maintenant, je ne crois pas tout ce qu'on me dit, qu'on pourra continuer à pêcher après. Ce n'est pas vrai, parce que si vous parlez avec les pêcheurs, avoir un traîneau de pêche derrière le bateau, c'est pratiquement impossible de faire un gym canard à l'intérieur du plan éolien. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont plus pouvoir pêcher la sardine. Alors, les pêcheurs sont vraiment malmenés en ce moment en Vendée, puisqu'ils ont aussi perdu, vous savez, le quota. Et maintenant, ils ont 36% de quota en moins sur la pêche à la sol. Ce qui veut dire qu'avec l'augmentation du gasoil, ça vaut plus le coup d'aller pêcher pour les pêcheurs. Jean-Patrick Fillet s'exprime en lieu et place des candidats du Rassemblement National. C'est la raison pour laquelle il intervient à plusieurs reprises dans nos journaux. Notre chaîne est en soumise au temps de parole. Direction les Sables d'Olonne, où l'on prépare activement route pêche. L'événement revient après deux années d'absence. L'occasion de découvrir une filière plutôt confidentielle en temps normal. Le programme, vous allez le voir, est très fourni. Mais écoutons plutôt Yves Vasseur en parler bien mieux que moi. Il est au micro de Grégoire de Châtillon. Route pêche, c'est attendu depuis si longtemps. Cela revient. Cela se passera donc le samedi 18 juin pendant toute la matinée. Yves Vasseur, bonjour. Bonjour. Vous êtes très actif sur cet événement. Qu'est-ce qu'on va y découvrir ? L'univers de la pêche, des métiers de la mer ? On nous a privés de route pêche pendant deux ans. Je peux vous dire que c'est attendu de tous les sablés. Nous allons effectivement découvrir des associations du milieu maritime. Ensuite, on rentrera donc à l'intérieur de la criée où là, on verra donc un banc de poissons avec plusieurs espèces qui sera donc présenté par la CCI, donc vendée. Et nous aurons aussi du débit, du travail du poisson, coupé, snacking, une petite assiette donc de poissons sur les visiteurs. On pourra aussi aller visiter une case donc de marieurs où là, il y aura la transformation donc du poisson. Et on pourra ensuite aller sur le quai ou là, embarquer à bord donc d'un bateau où on pourra visiter donc les machines, comment c'est foutu donc en bas. Ensuite, remonter en espace vie donc de l'équipage. Et là, on pourra sentir un peu comment vivent ces équipages sur plusieurs jours donc de mer. Conférence également ? Alors, il y aura une conférence de Clément Charrier qui commencera donc à 9h30. Ça sera animé. Donc, on a cette année-là, on aura un animateur qui présentera l'ensemble, comment ça, des associations qui seront là et toutes les activités qui vont se développer donc à route pêche. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et Clément Charrier fera sa conférence à 9h30 et il nous parlera du port des Sables d'Olonne. Alors là, bon, Clément, c'est une institution. Donc, au Sables d'Olonne, voilà. Si vous voulez donc en savoir plus sur cette filière pêche, c'est l'événement annuel de la filière pêche. Donc, merci beaucoup. Quelque chose à rajouter ? Oui, on aura aussi beaucoup d'activités au niveau de l'immigie du port. Donc, il y aura du sauvetage en mer, les chiens. On aura les Olonois qui feront des allers-retours, comment ça ? Donc, dans le port, on aura beaucoup d'activités. Venez nombreux. Voilà. Et ça se passe non seulement à La Criée, mais au port des Sables d'Olonne. Je vous le rappelle, c'est le samedi 18 juin. Et cela se passe lors de la matinée. Une direction à présent, le parc des expositions de la Roche-sur-Yon, où se tenait la finale de la Coupe de France de Robotique. 150 équipes divisées en trois catégories s'y affrontaient. Les adultes, les internationaux et les juniors. Alexia Janais a suivi ces derniers. Les yeux rivés sur le robot, la concentration est de mise. Pour cette finale de la Coupe de France de Robotique, ce sont les juniors qui se jettent à l'eau en premier. Âgés de 8 à 18 ans, ces jeunes ont construit des robots qui doivent porter des objets, appelés échantillons, et ensuite les déplacer jusqu'à un endroit précis. Avec notre robot, on doit faire un maximum de points avec certaines actions. Par exemple, il fallait qu'on mette des échantillons, on appelle ça comme ça, dans la vitrine. On avait une zone là et on en a une troisième ici. Et après, ces échantillons nous faisaient gagner un certain nombre de points. Malgré leur jeune âge, ces participants ne manquent pas d'ingéniosité. Constitués en équipe, certains ont passé plusieurs mois à imaginer leur prototype. Dans les coulisses, cette équipe d'un lycée dans l'Essonne fait un dernier entraînement. Pour construire et faire marcher ces engins, ils ont dû acquérir de nombreuses compétences, notamment scientifiques. Électronique, codage, mécanique. Ensuite, il faut aussi connaître les matériaux. Parce que, par exemple, il y a certains matériaux qui ne passent pas avec certaines choses. Par exemple, une découpeuse laser, on voulait utiliser. Il y a certains matériaux qui ne l'utilisent pas du tout avec. Sinon, ça fait des gaz chimiques, donc il faut quand même savoir avec quoi on fait notre robot. En heure, je ne saurais pas dire, parce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps, mais ça demande beaucoup de travail. En fait, le construire, c'est facile. Le programmer, ça va, mais c'est surtout faire en sorte qu'il soit vraiment fiable. C'est surtout ça le plus compliqué dans ce genre de robot. Des compétences utiles pour leur avenir, qu'ils fassent de la robotique leur métier ou non. Sur un CV, c'est tout à fait intéressant de participer à ce genre d'opérations, d'événements. Coupe de France, ça montre aussi que ces jeunes sont capables de travailler en collectif, dans le cadre d'une équipe. C'est tout à la fois. C'est à la fois de la gestion de projet, c'est à la fois de la mécanique, c'est à la fois de l'automatisation, c'est à la fois du numérique. Parce qu'il y a des codes, c'est de l'assemblage. Donc en fait, c'est vraiment très transversal comme compétences qui sont nécessaires pour mener à bien le challenge. Au total, 1500 participants ont relevé le défi, juniors et adultes confondus. Et certains se sont déjà donnés rendez-vous l'année prochaine pour la 8e édition de la Coupe de France de Robotique. Le festival Réveillons-nous prépare sa 2e édition. Elle se déroulera du 11 au 18 juillet avec notamment Camille Sanseverino, Agora Phoenix. La billetterie est d'ores et déjà ouverte. Et on recherche des bénévoles si jamais vous êtes intéressés. Vous trouverez tous les renseignements sur la page Facebook du festival. A noter qu'ils se réunissent le 23 juin. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée très bientôt sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501